Chers collègues, quelques chiffres liminaires avant de vous présenter l'objet du vote de cette délibération. 4,5 arbres, c'est un sujet qui aura fort occupé les échanges ce matin et c'est donc d'importance, 67 kilos de pétrole brut, 200 m3 d'eau, une tonne de déchets, c'est ce que représente l'usage de 5000 couches pour un enfant de sa naissance jusqu'à sa propreté. Des chiffres considérables et pourtant, il y a bien quelque chose à faire. Effectivement, les couches à usage unique, ce n'est pas une fatalité. Il existe des alternatives sérieuses, en l'occurrence celle de la couche lavable. Et la couche lavable, avec des conceptions innovantes et des technologies d'aujourd'hui, sont tout à fait pratiques à l'usage pour les professionnels comme pour les parents qui souhaitent s'orienter vers ce choix. Aussi, afin de répondre à nos objectifs de réduction de l'utilisation des ressources naturelles, de répondre bien sûr à notre engagement pour lutter contre les perturbateurs endocriniens, je vous propose et nous vous proposons d'expérimenter l'usage de ces couches lavables dans deux multi-accueils de la ville, qui sont Brins de Malice et Beaulieu, pour une durée de quatre mois à compter de janvier. Ces couches lavables seront mises à disposition par l'atelier des langes, avec qui la ville contractualise un marché de prestations de services pour ce faire. Et ces couches labellisées au niveau des textiles par le label Ocotec seront entretenues par un chantier d'insertion, utilisant des produits écologiques pour entretenir ces couches et qui garantissent la sécurité et la santé des enfants. Cette expérimentation que nous proposons sera assortie d'une évaluation, une évaluation qui portera bien sûr, qui permettra de mesurer la satisfaction des professionnels, bien sûr le confort des enfants, mais aussi la satisfaction des parents. À cette issue, nous pourrons bien sûr revenir vers vous et pouvoir apporter des éléments concrets, objectifs, pour mesurer la satisfaction, l'efficacité, mais aussi la réduction des économies opérées, tant sur le plan financier que sur le plan de la réduction de l'impact environnemental à travers cette expérimentation. Pour bénéficier de cette expérimentation, il vous est proposé de voter l'adhésion pour un montant total de 100 euros à l'association L'Atelier des langes, et je précise que cette expérimentation n'excedera pas les 10 000 euros. Merci. Valérie Opeltin. Merci. Alors, nous reprenons l'ambition zéro déchet et l'ambition santé, d'ailleurs, de l'expérimentation sur l'utilisation des couches lavables sur ces deux sites, à condition qu'elles soient réelles professionnelles et non d'ailleurs une petite promesse tenue lors d'une alliance entre l'ELV et l'EPS. La généralisation, c'est important sur une expérimentation de la prévoir en amont, cette généralisation, sur la pénibilité du travail qui sera prise en compte, le personnel municipal sera-t-il associé, est-il d'accord d'ailleurs ? De nombreuses questions qui me semblent importantes à soulever avant l'expérimentation, qui montrent d'ailleurs qu'une expérimentation, ce n'est pas un simple outil de communication pour faire plaisir et se faire plaisir. Merci. Je réponds maintenant ou il y a d'autres questions ? Oui, non, allez-y. Ok. Eh bien, Madame Opelt, sur les chiffres, déjà sur la consommation d'eau, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est 200 m3 pour des couches à usage unique. Bien sûr, les couches lavables emportent un entretien et l'usage de l'eau pour entretenir ces couches sera bien sûr quantifié et les chiffres vous seront bien sûr présentés. Simplement vous dire aussi que dans ma présentation, j'ai évoqué que l'entretien des couches était assuré par un chantier d'insertion qui dispose donc d'une blanchisserie à cet effet et donc il n'appartient pas ni aux parents ni aux professionnels des multi-accueils de réaliser cette tâche. Rassurez-vous, il ne s'agit en rien d'être autant de la voir, que ce soit bien clair. On n'en est pas là et qui dit couche lavable ne veut pas dire rétrogradation de quelque confort que ce soit, bien au contraire. Simplement aussi vous dire que les parents, bien sûr, sont consultés. Il y aura d'ailleurs un document qui a été réalisé par les services que je remercie pour recueillir le consentement des familles pour que les enfants portent ces couches sur le temps de la journée, lors de l'accueil dans les multi-accueils. Quoi veut dire d'autre ? Je ne sais pas si j'ai déjà répondu à l'ensemble des questions, mais simplement aussi quand même d'un mot vous dire que ce n'est pas de la communication, c'est un moyen de trouver tous les leviers et d'activer tous les leviers possibles pour aller sur le confort et l'accueil de qualité des enfants dans les multi-accueils, de garantir leur santé en luttant contre les perturbateurs endocriniens, en garantissant un équipement, si j'ose dire, technique et de textile qui soit conforme à nos exigences. Lutter contre la réduction des déchets et l'usage des ressources naturelles, je l'ai dit, je ne crois pas que ces objectifs-là soient des coups de communication. Si vous avez le sentiment que les couches lavables soient une manière de prendre ces grands enjeux par le petit bout de la lorniette, détroupez-vous à mes yeux, chaque action compte et celle-ci en est une de taille et pas seulement quelque chose de dérisoire. Par ailleurs, vous évoquez la question de nos objectifs, ils sont clairs, il y en a d'autres, en tout cas tous poursuivent le même objectif, c'est garantir la qualité d'accueil des enfants et le bien grandir pour les enfants de Nantais.